Bonjour les amis, au sommaire de cette vidéo, quelques hiéroglyphes et le musée Champollion, les écritures du monde. Bienvenue sur Tourisme Inmédia, la chaîne qui vous balade pour la bonne cause. Nous sommes dans le département du Lot, à Fijac, Jardin des Écritures, quelques mètres plus bas, la place des Écritures. Allons voir ça. 1798, les soldats français de la campagne égyptienne de Napoléon découvrent une stèle noire. Elle est gravée sur trois parties distinctes, en trois écritures différentes. Du grec ancien, du démotique, une écriture égyptienne tardive, postérieure au hiéroglyphes, et justement, des hiéroglyphes. Mystérieux hiéroglyphes. Cette pierre, découverte dans le delta du Nil, près de Rosette, est embarquée sur un bateau français. En route, ils croisent des navires anglais qui ne font pas que flotter à gauche, et ils s'emparent du butin. Cela s'est d'ailleurs même probablement passé avant de prendre la mer, lors de tractations politiques dans les alcôves du pouvoir. En coup d'état de cause, pardon, en tout état de cause, Napoléon tenait à rentrer en France sans trop d'encombre. Mais les Français ont fait des copies. La véritable pierre de Rosette est d'ailleurs toujours à l'heure actuelle au British Museum de Londres. Un anglais, Thomas Young, commence à l'étudier. Il échange avec un certain Jean-François, Jean-François Champollion, de 17 ans, plus jeune que Young. Comment est-ce que Google traduirait cette phrase ? Quand je dis qu'ils échangent, l'entente n'est pas toujours des plus cordiales. Ils sont tout de même concurrents, mais les conclusions circulent. Entre eux et parmi d'autres chercheurs, cette pierre attire toutes les attentions. L'éducation est allée très vite d'une génération à l'autre dans la famille Champollion. Le père est libraire, mais en fait, sa librairie se trouvait juste à côté. C'est désormais un bar-restaurant. Les enfants deviennent savants, scientifiques, professeurs, bibliothécaires, archéologues et donc bien évidemment égyptologues. Mais les grands-parents, eux, ne savaient même pas écrire leur nom. La légende raconte que le petit Jean-François a appris à lire seul dans un micel à l'âge de 5 ans. Jean-François est le cadet d'une famille qui verra naître 7 enfants, tous figes à quoi ? Et il est le petit frère de Jacques-Joseph, l'aîné, qui s'occupera énormément de son éducation et chapeautera ses études. C'est grâce à ses études que le surdoué devient érudit et il apprend de nombreuses langues, vivantes ou mortes. Dernier garçon de sa famille et en concurrence avec Thomas Young, Jean-François se fait surnommer le jeune. Pied de nez ou hommage à l'anglais, l'anglais qui n'appréciera pas d'ailleurs du tout de se faire voler la vedette. Mais c'est néanmoins, tel le Sphinx, le jeune Français qui entrera dans l'histoire avec un grand H et par la grande porte. C'est grâce à ses capacités d'analyse, à sa maîtrise de multiples langues et écritures qu'il comprend que les hiéroglyphes ne sont pas juste de jolis petits dessins. Mais bel et bien une écriture à part entière. La pierre de Rosette, Champollion, s'y plonge, s'y perd, s'y épuise. Il mourra d'ailleurs de surmenage au jeune âge de 41 ans. Mais avant cela, il a tout de même le temps de voir l'Égypte. Et surtout, le 14 septembre 1822, harassé mais non rassasié par ses recherches sur la pierre de Rosette, il craque le code et déchiffre les hiéroglyphes. Il s'écrit « Je tiens à mon affaire ! » Je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit comme ça. Mais l'émotion et la fatigue sont telles que, rideau, il tombe inconscient. Et il ne révélera d'ailleurs sa découverte que quelques jours plus tard. À seulement quelques mètres de la place des Écritures, une porte, celle de la maison natale de Champollion. C'est aujourd'hui un musée, le musée Champollion, les Écritures du Monde. Entrons. Zut ! Comment dire ? Bon, ben, c'est fermé. Bougez pas, je vais faire le tour, je vais voir. Si je ne suis pas revenu dans 2-3 heures, attendez encore un peu, genre 6 ou 8 minutes. Prévenez les secours quand même, et puis rentrez chez vous. Voilà. Bon, ben, du coup, je suis passé à l'office de tourisme. Non seulement, c'est vachement beau, mais en plus, ils sont super sympas et ils m'ont tout expliqué. En fait, c'était juste au bout de la ruelle où nous étions. Je n'avais pas vu. Pourtant, il y avait les indices. Place Champollion, intégralement, mais c'est Champollion pour les intimes. Allons voir ce musée, je me demande comment je suis passé à côté. Nous sommes attendus en plus. Allons jeter un oeil. Sous-titrage ST' 501, Bonjour et bienvenue au Musée Champollion Les Écritures du Monde qui a réouvert ses portes en 2008 pour prendre cette appellation. C'est un musée qui existait déjà en 1986, qui était situé dans la maison natale de Jean-François Champollion, le célèbre déchiffreur des hiéroglyphes et ce musée était dédié à Champollion et à l'histoire des hiéroglyphes. En 2008, nous vous accueillons désormais dans ce nouveau lieu de Musée Champollion. Nous partons cette fois-ci du travail de Jean-François Champollion pour nous intéresser à l'histoire, à la fabuleuse aventure des Écritures et c'est comme ça que le musée retrace l'histoire des Écritures des premières tablettes d'argile jusqu'à l'ère du numérique. Le musée Champollion a subi un agrandissement en 2008 à la réouverture. Donc l'ancien immeuble a été racheté, le musée s'est agrandi, s'intéresse de Champollion aux Écritures et c'est ainsi dans cette démarche qu'en fait a été créée cette façade aux mille lettres. Alors c'est une feuille de cuivre entre deux plaques de verre qui ont été créées par le graphiste Pierre Dicciullo qui a réalisé donc l'ensemble de ces signes. Alors des multitudes de signes qu'on peut retrouver dans le musée, il y a des signes cunéiformes, il y a des hiéroglyphes, il y a des écritures des différents alphabets, il y a aussi donc des écritures gothiques, des caractères, des typographies. Donc il y a en tout plus de mille lettres, mille lettres donc qui représentent des signes de différentes écritures du monde. Donc c'est vraiment emprunt à l'histoire du musée. Quant à l'architecture elle, eh bien elle a été réalisée par les architectes l'agence Moitié-Rivières qui ont aussi opéré ici un travail de restauration en souhaitant, en conservant en fait les crèmes médiévales. C'est pour ça qu'on retrouve dès la façade donc les arches médiévales, on peut retrouver aussi dans la cage d'escalier des peintures médiévales. Et il y a à côté de cet écrème médiéval qui a été conservé, tout aussi un pan de modernité et le musée a été agencé et toute la scénographie a été repensée. Et le musée donc actuel, c'est ce musée-là de 2008, qui a ouvert plutôt en 2008, qui vous est présenté pour mettre en avant les différentes écritures du monde. Je pense que l'écriture fait part de notre vie de citoyen à une part très importante. On s'en aperçoit dans la salle des placards en voyant des avis d'imposition, des textes de loi, des journaux, d'écritoire portatif qui nous montre tout le lien qu'on peut avoir avec l'écriture, que ce soit l'épistolaire, que ce soit l'administratif malheureusement, que ce soit tout ce qui peut être lourd ou de passion, tout ce qui est lié à l'écriture. Et on a du mal à s'imaginer ce passé de l'écrit. Quant à cette pièce sur le livre, eh bien en effet le livre permet un apprentissage, une transmission de savoir. Et on a d'ailleurs là une presse, puisque en Europe, au 15e siècle, apparaît l'imprimerie qui va permettre de développer l'essor du livre, de transmettre. Et à l'ère industrielle, la révolution industrielle plutôt, pardon, au 19e siècle, de nouvelles presses vont encore plus décupler le développement et la diffusion du livre. Et ça a bien changé aussi aujourd'hui, puisque l'ère du numérique nous porte. Et on a notamment un Remington, une machine à écrire. Et on présente aussi l'apparition du numérique, puisque le livre des premiers codex aux livres sur leurs différents supports font place aussi aujourd'hui, en plus du livre, à de nouvelles façons d'écriture. L'écriture numérique, par exemple, l'écriture du web, de l'internet. Donc voilà l'évolution de l'écrit, la place de l'écrit aujourd'hui dans notre société. Sous-titrage ST' 501 Alors on peut évoquer les écritures fondatrices, puisque nous sommes dans la salle de la naissance des écritures, où on trouve les premières écritures, du moins les écritures les plus anciennes connues à ce jour en Mésopotamie, qui apparaissent il y a 5300 ans. Et ici la partie hiéroglyphe qui est presque contemporaine. Donc ce sont deux écritures les plus anciennes. Alors les hiéroglyphes qu'on connaît bien avec Champollion, puisqu'il les a déchiffrées, et l'écriture tunéitifante de la Mésopotamie. Mais aussi à l'étage deux autres berceaux de l'écriture qui sont la Chine et l'Amérique centrale. Donc ce sont des écritures qu'on appelle fondatrices, puisque ce sont des écritures anciennes, qui ont des systèmes parfois complexes, puisque chaque écriture a son propre système. Et on arrive d'ailleurs, après ces écritures fondatrices, aux alphabets, qui vont révolutionner l'écriture et permettre, disons, d'écrire plus vite. Puisqu'à l'aide de 20 à 33 signes, on peut avoir des sons qui vont permettre effectivement de développer aussi la transmission de l'écrit. Mais nous avons d'ailleurs là-bas des traces de la plus ancienne écriture, une tablette d'argile précunéiforme, où on a des formes de pictogrammes qui sont le prémice d'une future écriture. Alors la plus ancienne des écritures, on pense qu'elle apparaît par besoin administratif, puisqu'elle apparaît dans un lieu géographique qui est le croissant fertile, où se développe l'agriculture, et donc va se faire ressentir des besoins de comptage. Mais cette écriture est aussi une des plus vieilles écritures, qui a permis la transcription de lois, mais aussi de recettes de cuisine. Donc l'origine des écritures n'est pas toujours la même, selon les endroits du globe géographique. En Égypte, on pense plutôt qu'elle est liée au sacré. Donc c'est ce qu'on essaye de montrer dans le musée. Donc l'écriture, ses origines, ses supports, le mythe, et bien sûr les civilisations qui les ont portées. Sous-titrage Société Radio-Canada Champollion, déjà ici, c'est sa maison natale. Il est né à Fijac le 23 décembre 1990, et on se trouve donc dans le lieu emblématique de la naissance de l'illustre Champollion. Son père, colporteur libraire, s'était installé à Fijac. Il épouse une fille jacquoise, et Champollion, jusqu'à ses 11 ans, passe son enfance ici. Et il reviendra à Fijac à d'autres moments de sa vie, en 1815 notamment, travailler sa grand-mère égyptienne. Champollion reste donc un personnage illustre de la ville de Fijac. Et c'est comme ça qu'on est parti de son travail, puisque c'est quelqu'un qui maîtrise des tas de langues. C'est un génie. Il connaît notamment le cote, l'arabéen, l'arabe, l'hébreu, le chinois, le persan, le sanscrit. Il a fait des études de langue orientale, et sa connaissance de toutes ces langues aussi a été capitale dans son travail sur le déchiffrement des hiéroglyphes. Mais cette salle, en plus de présenter son travail, donc son long travail, sa dépouille de documents, ses erreurs, ses idées de génie, jusqu'à ce qu'il tienne l'affaire en 1822. En plus de ça, cette salle s'intéresse à l'Égypte, qui l'a tant fascinée, qui a fasciné à son époque, les premiers voyages en Égypte. Donc notamment à travers cette salle qui présente le panthéon égyptien, les sites funéraires. Donc on s'intéresse à la civilisation égyptienne pour montrer la passion qu'avait Champollion pour l'Égypte, et aussi son travail en tant que père de l'égyptologie. Quand il peut enfin voyager en Égypte, il va pouvoir avérer ses recherches, constater qu'il a bien déchiffré les hiéroglyphes, et sa connaissance des hiéroglyphes va apporter énormément d'éléments à la connaissance de cette civilisation. Et ce personnage, ce linguiste, ce génie, ce chercheur, cet égyptologue, nous mène ensuite, comme je l'ai souvent dit, aux autres écritures, puisque sa connaissance de nombreuses écritures nous mène vers une ouverture sur toutes les écritures du monde, et l'importance de l'écrit pour les civilisations et la création aussi, puisque c'est l'homme qui, quand même, a créé ses écritures partout dans le monde, à des temps différents. C'est très varié, on a effectivement différents supports de l'écrit. Donc, comme vous l'avez dit, il peut y avoir des livres, il peut y avoir des codex, il peut y avoir des inscriptions sur la pierre, sur des objets d'architecture, sur des rouleaux, sur aussi de l'épigraphie, donc sur la pierre, sur vraiment des supports variés. Mais les outils aussi de l'écriture sont traités. Le calame, par exemple, le pinceau en Chine, tout ce qui a été utilisé aussi dans la presse, comme on l'a vu, toutes ces choses-là, donc tous ces supports, tous ces outils de l'écrit et toute la technicité de l'écrit. Il y a des vidéos dans le musée qui montrent, par exemple, comment on inscrivait des signes sur des tablettes d'argile, comment on fabrique du papier, voilà, des tas de choses sur tout ce que peut être effectivement les supports, ce qu'on appelle les supports de l'écrit, qui peuvent être aussi sur des statues, sur de la statuaire, sur des objets très divers et variés, selon les civilisations, encore une fois. Le musée apporte différentes clés de lecture. Du novice, des jeunes enfants, de tout âge, des personnes qui sont plus experts dans le sujet. L'idée est que chacun puisse trouver son compte, on va dire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses ludiques, multimédia, des petits livres et jeux pour accompagner les enfants. Donc, des choses qui vont aider à appréhender le sujet. Mais vraiment, l'idée est que tous s'y retrouvent, de la personne qui soit novice, qui ne connaisse absolument rien aux écritures, à la personne qui maîtrise et qui s'intéresse au sujet. Donc, l'idée est vraiment là, afin que chacun s'y retrouve et de rendre accessibles ses œuvres au plus large nombre. Un grand merci à Laurie et au musée Champollion, les Écritures du Monde, pour leur accueil. Toutes les infos juste en dessous de cette vidéo. Vous y trouverez également les sources utilisées dans l'excellent documentaire d'Arte que m'a conseillé mon ami Mathieu Arnal pour recontextualiser un peu tout ça et en savoir plus. Merci de votre attention et à tout bientôt sur Tourisme Immédiat pour de nouvelles choses à partager. Et justement, partagez, likez, abonnez-vous, abonnez vos tontons, vos tatas, qui bon vous semble. C'est du love, les amis, vous n'imaginez pas comment ça fait plaisir. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501